Du Netflix, du Netflix, du Netflix, même pour le match Bordeaux Saint-Etienne du Netflix. Salut à tous, fouteuses et fouteuses, c'est Thomas, 3 buts à 2, on va revenir sur ce premier match, Monaco-Saint-Etienne, Monaco-Rennes, j'ai mélangé les deux, un truc de taré comme un doublé de baigné d'air, son 7 et 8ème but, rendez-vous compte, le meilleur buteur de la Ligue 1 devant Ozyman et Habib Diallo, c'est juste dingue, un but de Slimani, encore, une passée de Slimani, encore, c'est incroyable. Rennes, en crise, 9 matchs sans victoire, les amis. A la fin de la vidéo, évidemment, il y aura le match Bordeaux Saint-Etienne, restez présents, je vais vous montrer la faute complètement grotesque de Pablo sur le Stéphanois. N'importe quoi, évidemment, il a complètement, franchement, annulé un bon match nul, enfin, il avait pire en tout cas, mais franchement, il a fait n'importe quoi. Allez, c'est parti avec, évidemment, les Monégasques et Slimani, que dire pour Slimani, franchement, que dire ? Que dire, hein, Slimani qui marque, qui fait marquer, qui marque, là, il fait une passe décisive énorme pour Bénédère, dès le début, bim, un but à zéro. Là, tu dis que Rennes va vivre vraiment un match compliqué, surtout que les Rennes ne sortaient pas. Il y a, en gros, 35% de possession de balles, les Monégasques ont tiré 14 fois, 10 tirs pour les Rennes à la fin, en tout cas, mais il y avait Niang qui était presque au milieu de terrain pour jouer et Ounu qui était esselé devant, en tout cas. Franchement, s'il y avait une défense à Monaco, Monaco serait énorme. Bénédère, Slimani, à un moment donné, pendant l'âge, je me suis dit, putain, il se trouve les yeux fermés. Ça circulait bien avec un très bon Fabregas, un très bon récupérateur aussi de l'ami Bakayoko. Et puis, Rennes est revenu, on va dire, pas assez logiquement, mais voilà, avec les largesses défensives, évidemment, de la défense Glic-Gemerson. Mawassa, il s'est carrément, il est parti, tranquillement, personne ne l'a arrêté. Il marque un beau but, un but partout. Après, le match s'est complètement endormi. Monaco a essayé, évidemment, de revenir dans la partie, revenir dans la partie. Et puis, début de deuxième mi-temps, pareil, défense n'importe quoi. Diaz remet le ballon dans la souffrance de réparation dès le début de la mi-temps. Et puis, Hounou est tout seul, bim, il peut tromper l'ami Lecomte. De but à 1. Et là, tu dis, comment c'est que Monaco, qui mène à chaque fois, se fait rejoindre ? C'est juste ouf, évidemment. C'est juste taré. Après, Monaco, évidemment, égalise. Après, un superbe rush de Slimani qui évite Salin de but partout. Et après, un truc fou. Alors que le match était vraiment tendu. C'est un des plus beaux matchs, entre guillemets, à suivre un après-midi. Parce que là, le match Bordeaux-Saint-Étienne, c'était quand même compliqué. Monaco circulait très bien. Rennes sortait que très peu. balançait des ballons longs sur Hounou. Kamavinga était en dedans. Et quand on... Milieu de terrain Kamavinga, il n'est pas non plus aussi réunant. C'est un petit peu compliqué. Mawassa et Traoré qui montaient beaucoup, sont moins montés. En tout cas. Et puis, après, il y a eu cette sortie complètement folle, complètement débile de Salin. Qui ne sait pas parler avec la défense rennaise. Balde contrôle et but. 3-2. Vous savez très bien ce que j'en pense de la barriole. Moi, je suis contre. Moi, le but, je l'aurais validé. Évidemment, il contrôle de la main, Balde. Donc, 2 buts partout. C'est ultra bien payé pour les Rennais. Qui n'ont pas fait grand chose. Encore une fois, les amis. Mais, l'abdénation. L'abdénation. L'abdénation, c'est ça. Évidemment, ils ont continué, continué, continué. Et puis, sur la bonne rentrée de Balde. Une déviation. Et à la fin. Et puis, il y a une reprise de volet de Beneder. Qui a fait tout changer. Franchement, la rentrée de Balde. A apporter un peu plus de vitesse. Mais, en même temps, tu veux le faire jouer où, Balde ? Parce que là, le milieu de terrain à Monaco, c'est très très bon. Franchement. Il manque Golovin qui est suspendu. Monaco, c'est parfait devant. Attends, tu as le meilleur buteur de Ligue 1. Tu as le meilleur passeur de Ligue 1. C'est quand même vraiment prolifique. Le milieu de terrain, Fabregas qui était vraiment là, dans un fauteuil, pas beaucoup pressé par le milieu de terrain. Rennais. Tu as un mec comme Akaoko qui récupère des ballons. Tu as un mec comme Diaz qui est pas mal en piston. Franchement. Ça, tant que Néstor Martin, c'était lui blessé ou suspendu. Tu as Aguilar qui commande petit à petit à prendre un petit peu la meuture de Monaco. Qui est sorti un petit peu blessé avec une poche. C'est derrière que ça part en couille. Gemerson Glick, c'est quand même faible de ouf. Le compte n'est vraiment pas aidé. Il n'est pas aidé, le compte. Évidemment, il n'est pas aidé. Alors, évidemment, les amis, que dire, que dire, que dire de ces magnifiques joueurs. Évidemment, la joie à la fin de Slimani. Ces deux joueurs que je vais mettre en avant parce qu'ils régalent. Lui, Ben Yadier, il est arrivé dans le championnat de France. Tu t'es dit pourquoi le projet est sportif ? Pourquoi venir d'Espagne à là ? Et bien, franchement, voilà. Le mec, il est déjà à 8 buts. Et Slimani, super Slimani quoi. Meilleur buteur. Il marque des buts encore. Il fait tout. Il est technique. C'est un monstre fini. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Les amis, évidemment. Et puis cette faute, comme je vous disais, la main de Baldé à la variole, ça se voit. Évidemment. Pour les Rennais, Mawassa était très bon. C'est peut-être le seul qui a fait quelque chose en premier mi-temps. Après, il se sent un petit peu endormi. Ounu a marqué un beau but. Évidemment, quand on fait appel à lui, il est très très bon. Les amis. Stéphane est-il menacé ? Dans les commentaires, dis-moi ce que vous en pensez. Parce que 12ème, on va voir le classement. Ça ne bouge pas pour Renk à un match décisif contre Cluj, en tout cas. Les amis. Allez, on passe au match de Bordeaux. Il ne se passait rien. Mais complètement rien. Bordeaux qui dominait complètement. Saint-Etienne qui était même inquiétant. Avec un Cazri encore en surpoids. Avec un système à 3 ou à 5 pour les deux équipes. C'est la mode comme pour Renne. On a eu vraiment des systèmes à 5 et à 3 pour les deux formations. Les quatre formations. Et puis, alors qu'on dirigeait vers un 0-0. Évidemment. Voilà. Tranquillement. Ruffi a fait un très bon match. Homme du match pour Saint-Etienne. Quand même, ce n'est pas très rassurant pour Saint-Etienne. Même si, vous allez voir le classement, ils sont montés dans le top 10. Et puis à la fin, sur un petit rush. De Nordin qui était rentré. A la place d'un bout de bouse. Pas ouf non plus. Et bien, Pablo, il retient le joueur du bras. Mais, t'as l'avare mec. T'as l'avare. Pourquoi tu fais une connerie pareille ? Du coup, pénalty indiscutable. Ben ouais. Pénalty indiscutable. Trompé par Banga. Bordeaux, c'est carrément, mais franchement, mais tout seul quoi. Je ne veux pas être vulgaire. Mais ils se sont perdu le match tout seul à la fin. Pablo a fait une erreur monumentale. Je pense qu'il va se faire défoncer par ses coquipiers. Parce que, pourquoi tirer le bras ? Après, Nordin, il en rajoute des caisses, évidemment. C'est comme ça. C'est la comédie de l'arté. Quand tu sais que tu peux avoir un pénalty, tu en rajoutes. Mais voilà. Bordeaux, c'est s'aborder. Ce que je cherchais. Je voulais chercher un terme moins vulgaire que vous savez très bien ce que c'est. En tout cas, Bordeaux, qui était bien, perd, on va dire, un point. Parce qu'il y avait 0-0 à la 92ème minute. Et puis Saint-Etienne, à la fin, encore une fois, le Puel Time contre Lyon aux dernières minutes. Et là, pénalty de Banga contre l'ami Kostil. Du coup, au classement, les amis, ça donne ça. Avec donc Paris 1er, Nantes, en attendant Marseille, qui joue ce soir contre Strasbourg, évidemment. Les Bordelais sont 5ème. Saint-Etienne, donc, qui est remonté à 9ème position, Saint-Etienne. Vous imaginez, il était dans la charrette avant Puel. Deux victoires et bim, ça va vite, franchement. Et les Rennais, qui sont donc 12ème avec 12 points. Monaco, qui remonte à la 14ème place avec 12 points. Mais moi, je les voyais plus haut. Mais en tout cas, ils sortent de la charrette. Ils étaient 18ème avec le match nul au coup d'envoi. Les amis, n'hésitez pas de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et évidemment, les commentaires sur ce que vous pensez de Monaco. Est-ce qu'ils vont revenir dans le top 5 ? Rennes, peut-elle, peut-il viser la relégation ? Parce que c'est compliqué. Stéphane est-il menacé, les amis ? Saint-Etienne, va-t-il remonter pour les Européens ? Eh ouais ! Allez les amis, je vous laisse, salut, 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 et salut ! Du Netflix, c'est bien, ça fait quand même plaisir, c'est très bien.